bonjour à tous nouvelle vidéo aujourd'hui par rapport à l'EFT donc la libération émotionnelle je vous avais fait une petite capsule assez rapide il y a une quinzaine de jours l'idée aujourd'hui est vraiment de vous détailler un petit peu plus la technique en quoi ça consiste les origines bien sûr les différents points de tapotement et puis ça fera aussi l'objet du blog que je vais publier je pense la semaine prochaine voilà c'est un petit peu un condensé de tout ça donc l'idée c'est de vous présenter la libération émotionnelle donc qui vient en tout cas d'une méthode inventée par gary craig un psychologue initialement un ingénieur et qui a fait des études de psychologie qui trouvait pas en fait dans dans cette approche là pour lui une une rapidité d'action suffisante suffisamment efficace en tout cas pour les personnes qui souhaitaient accompagner et finalement il s'est appuyé sur les travaux de roger callahan qui est un psychologue américain qui avait travaillé sur justement la conjugaison d'une approche psychologique mais également aussi en s'appuyant sur les méridiens avec la médecine traditionnelle chinoise l'idée était vraiment d'utiliser des points en lien aussi avec la kinésiologie donc ils n'étaient pas à creuser la kinésiologie pour vraiment trouver un moyen d'équilibrer énergétiquement les points de blocage suite à des à des chocs émotionnels et des traumatismes à savoir que ça avait aussi été utilisé par rapport au stress post traumatique par rapport à la guerre du vietnam notamment et que ça avait permis quand même de d'alléger et libérer des personnes pour qui pour l'instant à ce moment là on n'avait pas forcément d'autres solutions donc je vais vous lire rapidement un petit message qu'avait écrit justement gary craig dans dans son dans un de ses ouvrages qu'il avait rendu d'ailleurs gratuit quand il avait lancé la technique à peu près en 1995 si je me trompe pas donc je vous le lis rapidement c'est juste à côté imaginez à quel point le monde serait différent si chaque personne évacuait les séquelles de son passé non seulement nous sentirions tous mieux physiquement émotionnellement mais nous pourrions aussi nous prendre nous comprendre et avoir la compassion les uns pour les autres sans tous les problèmes qui font obstacle l'idée c'est aussi que forcément les émotions qui s'engramment nous elles ont forcément un impact sur nos comportements mais aussi alors pas que comportement dans l'acte de faire mais c'est aussi dans nos comportements dans la capacité d'écoute de l'autre d'être dans la compassion par rapport à ce qui peut nous présenter ou la manière dont lui peut être donc là on va aussi toucher à l'intelligence émotionnelle est ce que je suis en capacité d'entrer en relation avec les personnes avec qui je suis au quotidien c'est pas toujours si simple au regard de comment je suis aujourd'hui qu'est ce qui qu'est ce qui fait que ben justement aujourd'hui peut-être plus être plus en difficulté c'est peut-être aussi accueillir aujourd'hui ben ok je suis d'une humeur peut-être un peu plus morose un peu plus moins d'alent moins d'élan pour faire les choses ok il faut juste accueillir et donc tout ça en fait c'est intéressant de bien le comprendre et c'est ce que veut dire aussi gary craig ici c'est que il faut aussi savoir et se comprendre et donc l'idée c'est que ce fondateur donc de l'eft donc je vous disais au début qu'il était ingénieur de formation il s'est intéressé donc à la psychologie voulait aider en fait les personnes en difficulté et la psychologie donc répondait pas suffisamment à son besoin de de répondre rapidement et efficacement en tout cas à des problématiques donc il se dirigeait plutôt sur une thérapie on va dire brève et pas forcément une prise en charge au long cours alors à raison tout leur intérêt tout dépend en fait ce qu'on ce qu'on veut toucher ce qu'on veut chercher et la l'idée de l'eft justement c'est qu'on va on va mixer en fait une approche avec la verbalisation d'une problématique ou d'une situation gênante et une émotion gênante et on va justement tapoter en même temps pour que on dit souvent l'énergie va où la pensée est où la pensée va et donc l'idée c'est vraiment de stimuler cette problématique là et de faire que on se concentre que sur ça donc les points rapidement donc on va avoir un point qu'on appelle le point karaté ici qu'on stimule au départ donc je vais pas forcément aller plus loin et on dit donc trois trois phrases enfin la même phrase une phrase d'appel on va dire donc même si cette peur en moi par rapport à une problématique particulière je suis un être humain par exemple on va dire trois fois cette phrase et après on va enchaîner on va enchaîner on va se concentrer sur la problématique donc là l'exemple qui est venu c'était la peur donc on va tapoter ce point là si vous voulez vraiment trouver le point vous mettez votre creux de la main ici le début de la main et vous allez tapoter vraiment le point qui est adapté et vous continuer en faisant le début du sourcil donc on continue avec le praticien qui vous accompagne au départ donc le coin de l'oeil sous l'oeil au dessus de la lèvre en dessous de la lèvre donc à chaque fois bien sûr il ya des méridiens qui passent à proximité sous les seins pour les femmes c'est facile ce niveau de la baleine du soutien-gorge pour nous c'est sur les côtes et sous les bras et donc là on a fait une petite ronde une petite ronde qui fait qu'il y a un travail déjà énergétique qui se passe et en même temps on est sur la problématique l'émotion gênante la situation et on a on continue le travail et l'idée c'est vraiment de vous accompagner à plonger avec face à cette émotion et d'avancer et de libérer donc voilà le ft donc ça pour objectif de remettre en mouvement cette énergie bloquée et l'idée c'est vraiment de focaliser son attention sur cette problématique ensuite tout ça pourquoi parce qu'on pourrait se dire ben oui c'est bizarre on se tapote donc il peut y avoir aussi un accompagnement particulier par rapport à une appréhension ou des doutes par rapport à la technique donc ça c'est quelque chose qu'on travaille aussi en début de séance et tout ça pour pourquoi eh bien en fait l'idée c'est de retrouver un calme une paix intérieure une légèreté une liberté c'est des mots en tout cas qui sont souvent utilisés par par les personnes et l'idée c'est vraiment que cette libération soit vraiment l'occasion de se remettre en mouvement ça va débloquer des énergies qui sont cristallisées donc au niveau physique ça va aussi impacter le cerveau en en apaisant en fait une un stress qui peut être là donc soit passager soit chronique et de faire aussi que votre capacité de réaction dans vos comportements le fait d'abaisser cette pression de stress de je suis peut-être trop dans le mental et je suis pas suffisamment dans les mains qui vont dire dans le coeur ou dans le corps je suis pas suffisamment posé ancré l'idée c'est vraiment de faire que votre cerveau il sera pas dans cette phase de stress chronique ou en tout cas un petit peu trop présente on va dire et l'idée c'est vraiment de faire que vous puissiez vous poser plus et faire que ce cerveau il est des circuits qui vont plutôt passer aussi par le préfrontal qui vont faire qu'il va y avoir un filtre au niveau émotionnel qui va faire que vous serez pas tout de suite dans la réaction on va un petit peu apaiser les choses et vous ferez les choses peut-être plus en confiance et pas forcément réaction donc là on touche aussi le cerveau reptilien si on est vraiment sur la réaction tout de suite il a son rôle mais il faut pas qu'il prenne le dessus sur nous donc l'idée c'est vraiment de faire que le ft ils viennent vous accompagner par rapport à des problématiques particulières ça va être donc j'en ai j'en ai listé plusieurs mais bien sûr le stress la peur les phobies des blocages par rapport à l'expression en public par exemple devant un groupe de personnes ça peut être une douleur persistante pour lequel vous êtes pour laquelle vous êtes accompagné avec des médecins des méthodes traditionnelles des traitements anti douleurs anti inflammatoires et si vous ont été prescrits il faut bien sûr voir avec votre votre médecin par rapport à ça l'idée ça peut des fois accompagner en fait justement ces thérapies que vous vous prenez déjà et peut-être dans le temps de faire que justement il ya des déblocages qui se fassent qui s'opèrent et qui vont vous permettre peut-être à d'ajuster à distance après avec le praticien qui vous accompagne bien sûr ça va être utile dans la dépression le stress le deuil des dépendances on peut aussi travailler sur tout ce qui se joue à ce moment là le ft pour qui le ft pour qui le ft pour mais en gros pour tous le ft ça va partir même même du nourrisson donc bien sûr c'est pas le nourrisson qui va tapoter les points ça va être la maman donc on évitera bien sûr la zone de la tête avec la fontanelle par rapport aux petits bébés mais l'idée c'est vraiment de se dire que cette technique a peut être efficace et par exemple aider un nourrisson par rapport à une rage de dents ou ou un déséquilibre présent à ce moment là où des pleurs ou de la difficulté à s'endormir le soir donc bien sûr le prendre dans les bras le coucou nez et pas hésiter à tapoter les points avec pour lui donc sauf la tête comme disait est vraiment faire qu'il y ait un équilibrage quelque chose qui se fasse ça peut paraître étrange bizarre on a l'impression que on fait des trucs qui compte qui donne envie de rigoler c'est ok après l'idée c'est vraiment d'essayer d'expérimenter pour voir les bienfaits de cette technique les donc les autres personnes bien sûr c'est les enfants donc j'ai commencé par les bébés les enfants bien sûr donc là on va utiliser plusieurs techniques on va utiliser soit c'est un des parents qui va tapoter les points sur l'enfant soit c'est l'enfant lui-même sur lui-même soit on va utiliser un un objet pour de transit de transition entre nous et qui va faire que le travail se fait et on va se focaliser sur et ben voilà par exemple si c'est le doudou je prends un exemple assez simple mais qu'est ce qui ressent ce doudou qu'est ce qui ce qui se passe en lui et donc là l'idée l'enfant mais il va être ça va être un objet transitionnel et on va utiliser le doudou pour toucher ce qui se passe dans l'enfant on peut utiliser aussi le dessin on peut utiliser plein de techniques après c'est vraiment très ouvert et c'est ce qui vient au moment t avec la personne avec l'enfant avec les parents aussi bien sûr l'idée aussi c'est d'affaire que les parents puissent tapoter en même temps que la séance avec les enfants et là voilà on a ce qu'on appelle les bénéfices partagés et on est en train de travailler de se focaliser ensemble sur une problématique voilà bien sûr les adolescents actuellement les problématiques qui ressortent pour les adolescents ça va être bien sûr les conséquences des confinements les conséquences du masque tout ça des choses qui sont difficiles et qui font en fait que c'est ces adultes en devenir n'ont pas forcément eu les les conditions les plus favorables pour pour se développer psychologiquement parlant mais aussi pas forcément faire de sport enfin il ya eu des choses en fait qui pouvait bloquer et puis bien sûr un stress ambiant qui était pas non plus favorable pour eux et l'autre thème qui vient aussi beaucoup c'est le harcèlement chacun le vie à sa manière l'objectif est vraiment de se dire qu'est ce qui s'est passé en moi comment j'ai reçu ça comment j'ai vécu ça et d'aller vraiment en profondeur et de faire que justement ces blocages qui pourraient faire avoir des conséquences dans l'avenir se lève s'allège un peu et faire justement que que l'adolescent soit plus à l'aise avec lui-même d'abord justement pour justement être plus à l'aise avec les autres et bien sûr les adultes qu'ils qu'elle quel que soit l'âge de l'adulte donc ça va jusqu'au senior bien sûr et l'idée c'est que plus on peut commencer tôt à moi j'appelle ça souvent à faire cette détox émotionnel et bien mieux c'est parce que ben on cumule au fur et à mesure des émotions des situations des événements des chocs des traumatismes qui s'accumulent et l'idée c'est après un petit peu le principe de la cocotte minute où on dit allez bah oui c'est bon hop je mets de côté je mets de côté je mets de côté alors oui on met de côté mais ça c'est toujours présent ça a toujours un impact sur nous et l'idée c'est vraiment de prendre conscience qu'il faut se mettre en mouvement et s'alléger au fur et à mesure donc en route pour le EFT souvent je dis en route pour l'émotion et la libération émotionnelle c'est comment faire c'est comment se faire accompagner alors la technique elle peut être utilisée par parler la personne elle-même l'idée d'être avec un praticien certifié c'est que vraiment on va aller chercher les problématiques qui se présentent bien sûr moi j'ai pas en tant que praticien on n'a pas de choses qu'on qu'on vient chercher sa part de vous de votre état du moment de qu'est ce qui doit ce qu'est ce qui doit se libérer à ce moment là et c'est vraiment un voyage au coeur de vos émotions et de ce qui vient donc l'idée c'est vraiment de partir de vous donc ça c'est pour moi une chose importante et donc des praticiens certifiés vous en trouvez autour de chez vous moi je suis sur rangée donc il ya possibilité de rendez vous donc à mon cabinet et je fais aussi des rendez vous en visio l'idée c'est vraiment aussi que le ft c'est tout à fait possible on est vraiment en effet miroir donc même avec un écran ça passe très bien moi même j'ai été formé en visio et finalement on peut vraiment voir cet effet positif de cette technique en visio donc après l'idée c'est vraiment de trouver un thérapeute avec lequel vous êtes compte en confiance que vous vous sentez vraiment à l'aise qu'il ya ce cet espace de sécurité et qui est là pour vous donc l'idée c'est vraiment ça et de de vous dire que vous pouvez après avoir été accompagné peut-être pour des problématiques de base et qui sont importantes dans votre histoire de vie vous réussissez un petit peu à nettoyer ça vous libérer de ça après c'est d'intégrer le ft dans votre quotidien c'est par exemple je reçois je prends un exemple tout bête ce mail là ou là là qu'est ce qu'il fait en vous qu'est ce qu'il évoque en vous ok par exemple de la colère parce que ouais ce qu'il dit c'est pas cool par exemple eh bien là en fait vous pouvez faire des rondes eft et vous faire justement que voilà je prends conscience il ya une émotion qui est là qui est venu me dire quelque chose et vous dire aussi peut-être que l'intention de la personne qui vous envoyez le mail n'était pas de vous toucher de vous mettre en colère ou de vous rendre triste c'était ou de créer de la peur parce qu'on peut partir sur les différentes émotions l'idée c'est vraiment que vous abaissez déjà un petit peu ça et que vous repreniez la main et que ce soit pas l'émotion qui prennent le dessus même si elle est venue vous dire quelque chose et que vous ne réagissiez pas par rapport à cette émotion qui s'est éveillée en vous donc l'idée c'est vraiment de reprendre le pouvoir sur ses émotions de pas faire qu'elle nous domine d'accord parce que souvent elles font écho à des choses plus anciennes donc l'idée c'est on appelle on libère on reprend la main et vous allez voir justement les bénéfices pour donc voilà rapidement un petit une petite vidéo pour vous présenter ça de manière assez simple si vous avez des questions n'hésitez pas n'hésitez pas à m'envoyer un message vous pouvez m'envoyer un mail aux coordonnées qui seront sous sous la vidéo vous pouvez visiter mon site internet aussi voir un petit peu aussi sur internet et et des livres bien sûr qui existe sur le ft l'idée c'est vraiment de trouver un outil en tout cas moi c'est celui qui m'a aussi accompagné et c'est aussi pour ça que je me suis formé à cette méthode et je l'accompagne aussi de son parce que je pratique aussi les massages sonores et les relaxations sonores et l'idée c'est vraiment de faire aussi que le cerveau on lui amène des sons et on oblige en fait le cerveau droit travailler avec le cerveau gauche parce que souvent on en a un qui est un petit peu plus dominant par rapport à l'autre et que l'idée c'est de les obliger en tout cas à travailler ensemble l'idée ils sont pas c'est pas l'un plus que l'autre c'est vraiment donc le cerveau gauche ça va plus être le contrôle le côté cartésien cadré ok il en faut justement ça fait partie aussi de notre manière d'avancer et de se fixer des objectifs et voilà d'avoir des choses à bien bien posé mais il faut aussi faire travailler votre cerveau droit avec l'intuition votre créativité et l'idée c'est que le fait de les faire travailler ensemble ça va vraiment aussi faire que une forme d'unité et d'utiliser vraiment toutes les facettes qui font partie de vous et de faire que vous soyez aligné avec 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 qui vous êtes mais avec vos deux vos deux dimensions de cerveau donc plutôt le yin et yang pour qui ça parle pour ceux pour qui ça parlera donc l'idée c'est vraiment trouver cc ces outils pour vous voilà donc le ft est une technique que j'accompagne donc des sons en tout cas moi ça me parle et c'est un moyen de de vous accompagner aussi il ya d'autres techniques bien sûr pour vous accompagner dans la libération émotionnelle à vous trouver celle qui vous parle celle qui vous correspond celle qui vous correspondra peut-être à un moment donné puis cumuler avec une autre fera que vous allez avancer sur votre chemin de d'évolution votre votre développement votre connexion à vous prenez soin de vous en espérant que cette vidéo vous aider je suis disponible si besoin bien sûr pour répondre à vos questions à très bientôt au revoir